Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review concernant la série A Silent Voice de Yoshitoki Ohima aux éditions Kiyun dans la collection Shonan. Cette série comporte 7 tomes, ici je n'ai que le 1, 2 et 6, 7 que je peux vous montrer parce que les autres sont chez mes parents. Cette série c'est une série un petit peu tranche de vie avec un tout tout petit peu de romance, c'est vraiment pas la majorité de l'histoire. On va suivre Choco, une jeune fille qui vient d'arriver dans une nouvelle école, elle est sourde de naissance et donc elle ne peut pas communiquer avec les autres autrement que par messages écrits interposés. Et elle va arriver dans cette nouvelle école en espérant ne pas être harcelée comme ça a été le cas dans sa précédente école. Elle va arriver malheureusement, la chose va se répéter et la personne qui va être à la tête de ce mouvement de harcèlement c'est Shoya. Tout ça va arriver aux oreilles du directeur qui va venir essayer de comprendre qui est à l'origine de tout ce harcèlement. Et la classe va pointer du doigt Shoya en disant que c'est lui qui est le principal, c'est lui qui est à l'origine de tous ses problèmes. Et donc à son tour, il va être mis de côté, il va être pointé du doigt, il va être harcelé, on va lui faire vivre vraiment aussi des horreurs à ce garçon. Donc il va se retrouver vraiment tout seul et tout du long en fait de sa scolarité ensuite, même si on saute une grosse partie, on va le retrouver au lycée. Et on va voir que ça l'a vraiment beaucoup beaucoup affecté parce qu'il est vraiment tout seul et il ne veut faire ami avec personne, il ne veut que personne ne lui parler. Et ça se traduit dans le manga par, alors je ne suis pas sûre qu'on le voit ici, mais ça se traduit par des croix sur les têtes. Voilà, la mangaka a décidé de montrer cette non-existence des personnes dans sa vie par des croix. Et donc en fait à chaque fois qu'il y a une personne qui vient lui parler, il y a une croix sur son visage et en fait c'est comme s'il ne prêtait pas attention à cette personne, que pour lui elle était insignifiante et donc il n'a pas d'amis forcément, il est dans une vague de négativité en fait constante et on sent qu'il ne va vraiment pas bien. La plus grosse partie du coup du manga se déroule au lycée, donc le premier tome c'est un peu un tome introductif qui nous explique le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient en primaire. Shouya apprend que Shouko habite pas très loin, ou en tout cas qu'elle va au même lycée, je ne sais plus exactement. Et donc il veut absolument la revoir pour essayer de se racheter, pour déjà s'excuser et essayer de, peut-être pas forcément lire une amitié avec elle, mais au moins lui dire ce qu'il pense et essayer de déculpabiliser un peu par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et donc c'est comme ça qu'ils vont se voir la première fois et puis un peu les suivantes etc. Et au fur et à mesure il va réussir à se faire un petit groupe d'amis. Déjà je tiens à dire que même si on s'attend à ce que les personnages développent des sentiments l'un envers l'autre, oui c'est le cas, on voit que les personnages se rapprochent et qu'ils tiennent de plus en plus l'un à l'autre, et qu'il y a des choses qui se développent, mais ça ne prend jamais une place, une grosse place dans l'histoire. Et les personnages, c'est pas comme un shoujo où les personnages sont ensemble, où il y a des je l'aime, je sais pas comment lui dire etc. C'est pas du tout ça le principe du truc, c'est juste j'ai envie que la personne se sente bien, j'ai envie d'être là pour elle. Et en fait c'est plus en termes d'amitié on dirait que d'amour, même si on voit que les personnages ont des sentiments plus kamiko. Le personnage de Shoya au tout début de la série, je l'avais vraiment détesté, le premier tome est vraiment horrible à lire parce qu'on voit les choses qui se passent et on ne peut rien faire pour les personnages. Shoya donc se montre vraiment très horrible avec Shoko, et Shoko de son côté n'ose rien faire du tout, et on voit qu'elle est très effacée, qu'elle sourit même, il se passe des trucs horribles mais elle sourit et elle ne dit rien, elle va même jusqu'à aider Shoya à certains moments, alors que c'est lui qui lui avait vraiment fait vivre un enfer. Mais voilà, c'est vraiment des personnages au début que j'avais du mal à comprendre, et même Shoko, tout du long de la série on se rend compte qu'elle a vraiment du mal à s'exprimer, à montrer ses émotions, à montrer ce qu'elle ressent. Elle préfère faire la fille gentille, ne pas aller au-devant des problèmes pour essayer de contourner, et en fait elle prend la suite plutôt qu'autre chose. Mais c'est un personnage du coup qui a vraiment besoin de s'affirmer, et Shoya de son côté c'est pareil, il s'est renfermé sur lui-même, mais il va un petit peu s'ouvrir avec le groupe d'amis qui va se confectionner, on va dire, durant ses années de lycée. Par rapport aux amis de lycée, d'ailleurs, il y a à peu près, je pense, 3-4 personnages qui vont graviter autour de lui, plus la petite sœur de Shoko qui a un rôle quand même assez important, puisque même si c'est la petite sœur, elle s'est toujours sentie obligée de protéger sa sœur, et de faire un peu l'intermédiaire avec les personnes qui ne pourraient pas communiquer avec elle. Donc elle a grandi, elle a mûri très très vite par rapport à son âge, et par rapport aux autres personnages, on a des personnages qu'on voit, qu'on côtoie un petit peu, d'autres plus ou moins, d'autres plus que d'autres, certains plus que d'autres plutôt, et il va se passer des choses et on ne va pas forcément comprendre ce qui se passe dans leur tête, mais dans un tome en particulier, l'autrice va vraiment se pencher sur chacun d'entre eux, et dévoiler un petit peu plus de ce personnage, en montrant soit un passage de vie, soit son enfance, soit quelque chose qui nous fait comprendre pourquoi le personnage se comporte de telle ou telle manière. Avant de passer du coup au dernier point, un gros gros point que j'ai adoré de cette histoire, je vais vous montrer rapidement les dessins que je trouve plutôt très réussis, j'aime beaucoup, ça fait assez réaliste, et c'est plutôt assez détaillé aussi, donc j'aime beaucoup. Donc le dernier point que j'ai vraiment adoré dans cette histoire, c'est le fait que l'autrice ne lise pas ses personnages, ne lise pas l'histoire, et que quand les personnages ont besoin d'être... d'aller au devant d'un autre personnage, qu'ils ont besoin de se confronter à quelqu'un, qu'ils ont besoin de faire sortir une rage ou des émotions, l'autrice ne lise pas du tout ce qui se passe. Il y a des personnages qui vont être violents, de toute façon dans le premier tome on se rend compte très rapidement. de la cruauté des enfants, et même tout au long de la série, en fait on va voir que certains personnages ne vont pas pouvoir saquer d'autres personnages, et ça va se voir soit au travers de violences verbales, même s'il n'y a pas forcément d'injures, mais il y a vraiment de la violence, que ce soit dans les actes, que ce soit physique ou même morale, c'était vraiment du coup des fois un petit peu... enfin pas choquant à lire, mais ça mettait un petit coup quoi, et c'était vraiment du coup encore plus prenant, donc un gros gros point fort pour cette série de ce côté-là. Donc si je devais résumer mon avis, ça a été une super série que j'ai vraiment adoré, en plus il n'y a que cette tome, donc ça se vide très très vite, je ne me suis pas du tout ennuyée, j'ai vraiment apprécié les personnages, même ceux qui m'énervaient au début finalement, j'ai réussi à m'attacher à eux, et ils ont chacun un caractère qu'on peut aimer, ou qu'on peut détester, je pense notamment à un personnage en particulier. Il y en a certains qui se comportent vraiment mal, d'autres qui essayent juste de faire le bien autour d'eux, bref, on a une panoplie de personnages très complets, avec plein plein de choses intéressantes. La fin, je n'en ai pas parlé, était une fin plutôt ouverte, mais on voit que les personnages ont réussi, ou en tout cas Shoya a réussi à se faire un petit groupe d'amis, il va vers autre chose, et on espère que ça va continuer comme ça pour lui. Enfin j'ai trouvé que c'était un peu banal, un peu bateau, mais sinon le reste de la série était vraiment super chouette, et je ne regrette pas du tout de l'avoir lu, donc si le sujet vous tente, n'hésitez pas, même si le sujet vous tente pas de base, c'est vraiment très touchant, vraiment très prenant aussi, et voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup beaucoup, et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501